Bon après-midi tout le monde, nous revoilà encore dans l'ASEC du mont Gosford. Le mont Gosford. Méchante belle place, pour ça j'en reviens tout le temps ici. Mais là, ce que je m'en vais faire, ce n'est pas monter le mont Gosford, je m'en vais coucher à l'abri trois faces près du ruisseau morin. Je m'en vais prendre le SF6. Je n'ai pas pris de chance, j'ai mis des raquettes, parce que je pense que pour aller au mont Gosford, je pourrais aller avec mes crampons, tout le monde va là, ça fait que c'est tapé bien dur. Sauf qu'après le mont Gosford, la montée du mont Gosford, l'autre bord, je ne sais pas si c'est bien du monde qu'on était là, ça fait que je ne prends pas de chance. Même si ça porte quand même assez bien, il y a eu plusieurs redoux, ça fait que la neige est quand même assez dure, je n'ai pas voulu prendre de chance. Puis aussi, je suis allé à l'Aige, j'ai juste mon sac, pas de traîneau de jeun, je ne voulais pas quelque chose qui me borde. Surtout, je pars un peu tard, j'avais des affaires à faire à la maison, il est 3h20. Je ne voulais pas avoir à gosser avec le traîneau qui vire de bord. Je n'ai pas niaisé avec la poque, j'ai décidé de prendre le chemin de terre jusqu'au SF6. Je l'ai fait, le petit bout du SF1, là, pour me rendre jusqu'au SF6. Mais à l'heure qu'il est là, ça me tentait de couper court, puis de me rendre le plus rapidement possible au ruisseau-morin, parce que je m'en vais là pour chiller, profiter de l'abri 3-faces. Je n'ai pas de temps à traîner, puis je voulais me faire un petit feu, ça fait qu'il faut que je prospecte un peu les alentours pour aller me chercher du bois. Profiter de la soirée. Ça fait qu'on s'enligne vers le sentier pour l'abri 3-faces du ruisseau-morin. Oui, bien, ça faisait longtemps que je n'avais pas pompé de même. C'est cardio. Traîner un sac de 28 livres, plus les raquettes, plus la neige, même si c'est dur, ça fait ça de plus à traîner pour les jambes, ça fait que ça demande plus de jus. Mais ça avance quand même assez bien. Je ne sais pas si je suis rendu où, là, mais un pas en avant de l'autre, là, puis on avance comme ça. Oui, vraiment une belle journée, puis il doit être fait chaud, là. Je suis bien de m'essuyer tout de suite. Oui, bien. Ça fait que je suis à la recherche de la jonction pour monter au Mont Gosford. Ouais, quand on voit une pancarte de même, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Je pensais qu'il y aurait au moins une coupelle de traces, là, mais on voit qu'il n'y a vraiment rien. Je ne suis pas allé essayer encore la profondeur du sentier, mais je suis à 3 km. Ça m'a pris une heure, m'en venir ici. J'ai fait à peu près 2 km heure, mettons. Fait que, mettons que là, il est 4h30, c'est-à-dire que je vais être à l'abri à peu près vers 6h. Puis, si ça ne se passe pas bien, il va falloir qu'elle revienne de soirée. Tu sais, genre, c'est pas tout ce que je pensais à mes chemins, puis là, je suis pogné pour revenir sur mes pas. Fait que, je vais aller quand même sonder un peu le sentier, là, mais... C'est un peu inquiétant. On va aller voir ça quand même, là, mais... Même si je suis équipé pour... Je ne sais pas à quel point ça me tente de me mettre dans le caca, là. En tout cas, on va aller quand même voir ce qui se passe ici, puis après ça, bien, on... On pensera à ça, là, un coup rendu dans le sentier. Non, damais. Ouais, bien, je pense que j'arrête ça, là. J'aime d'avoir une information assez cruciale. J'étais à 4,5 kilomètres de l'abri du ruisseau Morin. 4,5 kilomètres dans un chemin qui n'est pas damé, pas en tout, à 2 km heure. Je vais arriver là-bas, il va faire noir, puis là, je vais courir comme la dernière fois que je me suis fait avoir dans ce genre de péripétie, là. Quand je suis allé coucher à l'abri brise-culotte pendant une tempête. Ça me rappelle de mauvais souvenirs. Fait que je pense que je vais rebrousser le chemin pour ma sécurité. Je pense qu'il va falloir que j'en revienne ici, mais dans d'autres circonstances, là, plus quand le printemps va être avancé. Parce que là, je me suis fait avoir. Ça a de l'air que... Ça a de l'air que ça va s'arrêter là, cette petite aventure-là. Là, on descend au char. Ouais, je pense que c'est dur pour mon orgueil, mais je préfère avoir un mal à mon orgueil que de me mettre dans le caca, puis caler SOS, là, pour que quelqu'un vienne me chercher en hélicoptère. Ça, ça serait pire. Ça fait que, pour ma sécurité, je vais rebrousser. Ouais. Ça n'aurait pas été long, mais c'est ça qui est ça. Ouais, bien, pour ceux qui ne le savaient pas, même si j'étais à 2,8 km du refuge Morin, malheureusement, il y a un genre de litige entre la municipalité et l'organisation du Mont-Gasse-feu, là. Je ne sais pas trop quoi, là. Mais, je ne peux même pas utiliser le refuge, là, à 2,8 km. La seule solution, c'est ça que j'avais prévu à ce moment-là, c'était d'aller au... L'abri trois-faces du ruisseau Morin. Mais là, c'est ça. En sachant que j'étais à... À 4,5 km, là, je risque de me mettre en danger. Ça fait que... On descend au char. Ouais, puis je m'étais dit aussi, quand je vais arriver ici, là, je vais grignoter un peu parce que mon dîner, il est rendu un peu loin. Quand on force, on dépense beaucoup d'énergie. Ça fait que là, je vais ouvrir mon petit sac de nourriture que je m'étais prévu pour ma soirée et mon déjeuner demain. On va fouiller là-dedans, puis on va se régaler d'une petite bar-town cliff. Un petit bout de fromage, là, pour se remettre un peu de gaz, là, dans le corps. Bon, bien, après m'avoir régalé quelque peu, bien, on redescend. Ah ouais, là, était une belle petite sortie éclair, là, plus rapide que qu'est-ce que je pensais. Je n'ai pas en profité, puis avoir un certain plaisir, même si je n'ai pas fait ce que je voulais faire. Vu que je suis tout le temps tout seul dans mes randonnées, je préfère y aller safe. Je n'ai pas risqué de basculer du côté sombre, là, de la force, là, comme la fois que c'est ça que je suis allé à l'abri. L'abri brise-culotte, là, ça a été tough, puis aussi l'abri du ruisseau du Cap, aussi. Quand on vient dans le coin du Mont Gosford, c'est tout le temps plus sauvage. Puis on n'a pas de signal cellulaire, on a rejet pour nous aider. Ça fait que si on n'est pas assez intelligent pour s'en virer de bord quand c'est le temps, bien, là, c'est juste de notre faute. Ça arrive quelque chose, pas à faute du voisin. Puis pour y avoir goûté quelques fois, parce que des fois, je pousse un peu le bouchon trop loin. Bien, je le sais, qu'est-ce qu'il y en a, les conséquences éventuelles, puis, comme on dit, j'en mets 203, mais cette fois-là, ça ne sera pas cette fois-là, justement. Ce ne sera pas la troisième fois que je vais avoir eu peur. Non, là, c'est assez, là, maintenant, l'expérience, ça sert à ça. Ça sert à dire, OK, là, je pense que je me rappelle. Puis je ne veux pas que ça revivre les mêmes mésaventures que les dernières fois. Mais pour garder trop le plaisir dans mes excursions, Ouh, j'ai de la misère à le dire. Bien, on s'en revient d'abord, puis on viendra une autre fois quand ça va être plus praticable. Motons. Yes, sir, je suis rendu au chemin. Ça va m'avoir pris à peu près un heure à descendre. C'est sûr qu'à travers ça, je me suis filmé un petit peu, puis on a jasé. Ça fait que ça a pris à peu près un heure à descendre, là, avec toutes mes petites pertes de temps à gauche et à droite. Mais il n'est pas tard. Tout est relatif. Mais il est à 17h23. Ça fait que j'estime que je suis à peu près à un heure, un heure et quart de mon char. Puis vu que le soleil est encore assez haut dans le ciel, là, je ne sais pas si on va le voir, quelque part, là. Je suis à peu près un heure et demi, deux heures de soleil encore, là, avant d'être, avant qu'il se couche en arrière des montagnes. Je pense que je vais prendre ça chill, puis je vais prendre la ballante du SF6, puis le petit bout du SF1, là, pour me rendre jusqu'à l'accueil du mont Gosford. Ça fait que, on continue, mais là, ça va être plus chill, là, parce qu'il me reste juste deux, trois kilomètres à faire. Ça fait que ça va être relax. Ouais, bien, en tout cas, les sentiers frontaliers font attention à nous autres, parce qu'il y a le nombre de pancartes qu'il cite, là, la petite carte qu'il a, les fleches à gauche, puis à droite. S'il y en a un qui se perd ici, là, c'est parce qu'il veut, là, parce que c'est impossible. Moi, j'aime ça de même. Aucune ambiguïté. Je le sais que j'étais à 1,7 kilomètre de l'accueil. J'ai une petite pancarte en même temps pour me dire qu'on est où sur le territoire, puis qu'est-ce qu'il y a à voir aussi? Il y en a des affaires dans la ZEC à visiter. Des heures, des jours, puis à la limite, quelqu'un qui prendrait son temps, je pense qu'il y aurait des semaines de plaisir ici. Merci. 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 C'est sur cette vue de la magnifique rivière Anode que je vais vous laisser. Fait que, on se retourne à la maison. Fait que, vous autres, bien, n'oubliez pas de vous abonner, de partager la vidéo, puis d'actionner la petite cloche pour être au courant de toutes mes nouvelles vidéos qui tombent sur ma chaîne. Fait que, bien, moi, là-dessus, je vais vous dire de profiter, donc, du beau printemps, là, qui s'annonce. Fait que, bien, moi, je vais vous laisser et je vais vous souhaiter un bon souper et une bonne soirée. Fait que, bien, moi, je vais vous laisser. Merci.